Musique Bienvenue et bonjour à tous qui nous rejoignez sur RCF Nord de France dans Dieu a changé ma vie cette semaine. Ce rendez-vous hebdomadaire à la rencontre de témoins qui viennent sur notre antenne pour raconter et nous livrer leurs témoignages spirituels, leur parcours spirituel et la manière dont ils ont noué une relation avec Dieu. Aujourd'hui dans notre émission nous recevons un jeune prêtre. Il s'agit du chanoine Martial Pinotto. Bonjour. Bonjour Arnaud. Alors vous êtes un prêtre qui est membre de l'Institut du Christ-Roi Souverain-Prêtre. Exactement. Donc vous êtes chanoine, c'est-à-dire que vous avez une vie qui peut s'apparenter sur certains aspects à une vie religieuse. Exactement oui. Et vous êtes aussi prêtre à l'église Saint-Etienne à Lille, dans le centre de Lille. Voilà, à côté de la place Riour. Juste à côté de la place Riour. Et vous avez 27 ans, vous êtes prêtre depuis deux ans. Voilà. Alors un préambule qui me facilite les choses parce que si vous êtes prêtre, c'est que quelque part Dieu en effet a changé votre vie. Et je commencerai cette question comme souvent avec les invités de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment tout a commencé pour vous dans votre relation à Dieu et surtout dans votre enfance ? Quelle était votre relation à Dieu et à l'église ? Alors bien, on va commencer par le début. Vous savez, dans les vies de Saint, souvent, on a des choses incroyables avec des apparitions, des moments incroyables. Moi, j'ai eu un moment incroyable. C'était depuis que je suis tout petit, c'est mon baptême. Je ne m'en rappelle pas parce que j'étais trop petit. Je suis né dans une famille chrétienne, catholique. Et donc, du coup, j'ai été baptisé avant même l'âge de raison. Donc, je ne me rappelle pas. Mais c'est ce qui a véritablement tout changé dans ma vie. La famille dans laquelle vous viviez, c'est une famille croyante, pratiquante, convaincue ? Oui, exactement. D'accord. Donc, vous avez entendu parler de Jésus très tôt et on vous a mis en contact avec la foi très vite. Oui, avec, j'ai envie de dire, beaucoup de familiarité. Et donc, du coup, j'ai toujours été interrogé, intéressé. Mais même, vous voyez, avant l'âge de raison, je sentais déjà un attrait bien profond, étonnant, mystérieux vers Dieu et vers une façon de servir Dieu qui n'était pas comme tout le monde. Ah, donc, c'est une vocation très jeune. Ah oui, je ne suis pas capable de vous dire à quel moment je l'ai ressenti la première fois. Mais il y a des moments où j'en étais certain et je devais être en CE1 ou CE2. Donc, CE1, probablement. Et c'était une certitude qui habitait le fond de votre être. Ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent et qui souvent se disent, mais comment ça se passe, en fait ? Alors, chaque vocation est différente, j'imagine. Mais vous, ça s'est manifesté comme ça ? Oui, et ça s'est manifesté, j'ai envie de dire, par un mystère. C'est-à-dire que j'étais attiré vers ce service, déjà vers la vie sacerdotale, donc de prêtre. Mais je ne savais pas ce que c'était. Mais je voulais quand même l'être, absolument. Alors, je rêvais aussi d'avion, de bateau, d'aventure, plein de choses. Mais il y avait cet attrait-là qui, naturellement, peut-être, n'attire pas forcément un enfant. Mais moi, je voulais absolument l'être. Et c'est cette continuité dans cet attrait-là qui m'a conforté beaucoup dans ma vocation. Alors, jeune enfant, très vite, il se passe quelque chose. Vous nous le dites, là, une sorte d'attrait irrésistible pour Dieu et pour le sacerdoce, pour le fait de le servir d'une manière particulière. Vous grandissez avec ça ? Ah oui, toujours. Et alors, comment ça se passe, justement ? Ça peut être intéressant, quand vous arrivez primaire, collège, etc. Est-ce qu'il y a des périodes où on se dit, mince, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que je veux en faire de tout ça ? C'est ça qui est étonnant, c'est que quand on grandit, on change. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a toujours frappé dans cet attrait, c'est que cet attrait ne change pas, alors que moi, je changeais complètement. Je voulais faire autre chose, je désirais d'autre chose, mais j'avais toujours, au fond de moi, quand même, cet appel qui était profond et qui m'a toujours un peu déstabilisé. Alors, quand j'étais un petit garçon, je voulais être prête, mais je ne pensais pas à ce que c'était une vie de famille, etc. Mais c'est sûr que dans l'adolescence, on est intéressé par d'autres choses, par les choses de la vie, c'est sûr. Mais il restait cet attrait irrésistible que je ne pouvais pas maîtriser. Donc, je voulais faire d'autres choses que quand j'étais petit. Puis après, quand j'ai grandi, j'étais adolescent, je voulais faire d'autres métiers, etc. Mais quoi qu'il arrive, je sentais au fond de moi quand même cet attrait irrésistible qui faisait que je savais où j'allais finir. Cet attrait irrésistible, est-ce que ça peut s'apparenter à un fort désir ? Est-ce que c'est un fort désir ou alors c'est quelque chose qui est au fond de vous et qui vous appelle, mais qui n'est pas forcément comme du désir ? C'est ça qui est compliqué, en fait. D'accord. Parce qu'il y a cet attrait profond qui est là, mais vous voyez, quand je suis rentré au séminaire, en fait, j'ai été étonné par plein de choses. Et par exemple, je ne savais pas qu'il fallait prier autant quand on était prêtre. Et moi, ce que j'ai beaucoup admiré d'ailleurs chez les prêtres, c'était leur vie de prière. Et donc, du coup, j'étais attiré vers ça. Mais quand je suis rentré dans ma communauté, notamment de Chanoine, où on a une vie régulière, on doit prier souvent, etc. Moi, c'était ce qui m'attirait le plus, en fait, c'était cette vie de prière. Mais je ne savais pas, j'avais encore des doutes. Donc, j'étais attiré vers quelque chose. Mais ce n'était pas une certitude, ce n'était pas un désir vers un objet très précis. Je ne savais pas quelle vie sacerdotale j'allais mener plus tard, où je pouvais être envoyé, quelles étaient les réalités concrètement. La vie de prière, justement, est-ce que vous l'aviez commencé à la développer dans votre jeunesse ? Ou c'est vraiment au séminaire que vous avez appris à la mettre en place ? Que diriez-vous de ça ? Je répondrais les deux, mon général. Il y avait un parti, le minimum, les fondamentaux. Mais je pense que quand même, quant à la question de la vie intérieure, comme je suis rentré jeune, la vie intérieure, la vie de raison, les offices, le chant du psaume, etc. Je n'étais pas encore assez ouvert. Et c'est vraiment au séminaire qu'on apprend à être des hommes de Dieu, c'est-à-dire des hommes de prière. Comment votre entourage, justement, quand vous avez grandi ? Vous êtes allé jusqu'au bac ? Vous avez fait des études après ? Ou alors, juste après le bac, c'était déjà clair, vous êtes allé direct au séminaire ? Alors moi, c'était clair depuis que j'avais 6 ans. Donc, quand j'ai demandé à la première fois à un prêtre de rentrer au séminaire, j'avais 6, j'ai 8 ans, je pense, et il m'a dit qu'il fallait que j'attende. Donc après, moi, je pensais attendre jusqu'à la troisième. On m'a dit, non, non, il faut encore attendre. Après, j'ai attendu jusqu'à la terminale. Et là, on m'a dit, je voulais rentrer au séminaire sans le bac. On m'a dit, non, 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 il ne faut pas. Donc après le bac, ils m'ont dit, on ne sait pas quand est-ce que tu seras ordonné, mais tu peux rentrer. D'accord, donc direct après le bac, vous avez pu rentrer. Donc une joie, j'imagine, vu que l'attente se faisait depuis longtemps. Une grande joie. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs qui sont, je pense, heureux d'entendre la parole d'un jeune prêtre ici et qui témoigne ? Qu'est-ce que vous pourriez dire du changement, des principaux changements qui ont été opérés par Dieu lors de votre entrée au séminaire, en fait, pendant votre passage au séminaire ? Qu'est-ce qui a vraiment changé ? Ce qui a vraiment changé, c'est de pouvoir enfin me tourner vers Dieu pour toujours et n'avoir que ça comme souci dans ma vie. Plus d'autres soucis. Voilà. Une sorte de liberté vis-à-vis de est-ce que je vais gagner ma vie, comment, est-ce que je vais me marier ou pas. Tellement. Il y avait une sorte de libération de ce côté-là. Exactement. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui, le bon Dieu, c'est mon job. Et donc, du coup, tout le reste, ça ne doit pas compter ou presque. Et donc, du coup, quand on voit les contraintes dans lesquelles on peut vivre, etc., en tant que prêtre, bien sûr, on a une vie sociale autour de nous. On a beaucoup de choses à faire et de contraintes. Mais la première des contraintes, c'est celle du séminaire. C'est est-ce qu'on est capable de vivre avec Dieu et que avec Dieu ? Et après, il faut réussir à le réaliser dans sa vie de prêtre en dehors du séminaire. Le séminaire, c'est le lieu où l'Église et donc Dieu, par l'Église, confirment votre vocation ? Oui, complètement. Donc, c'est un lieu encore de réflexion ? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Pour vous, ça a été une période difficile ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans ce moment-là ? Est-ce que les prêtres rencontrent des difficultés, enfin les futurs prêtres, les séminaristes ? Plein. On dit souvent, vous savez, entraînement difficile, guerre facile, entraînement facile, guerre difficile. Donc, heureusement que le séminaire, c'est un moment où on discerne. Et donc, du coup, si on est fait pour devenir prêtre, on a sept, huit ans d'études. Donc, c'est long. Et c'est vraiment un temps où on est libre de réfléchir, de partir s'il le faut. Et avec ça, il y a des moments qui sont difficiles. On est loin du monde. On a eu l'habitude de vivre dans le monde. Et on est un peu retiré, on est seul face à Dieu, peut-être même face à soi-même. Et donc, ça peut être très difficile. Mais après, la vocation, l'appel, il est là. Dieu est présent. Et si on est fait pour devenir prêtre, on saute par-dessus tous ces obstacles. On est soutenu. Toujours. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, donc vous êtes prêtre depuis deux ans, qu'est-ce qui est le plus beau pour vous dans cette vie de prêtre ? C'est dur comme question, mais s'il y avait, voilà, qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut-être que ça changera plus tard, mais aujourd'hui, ce que vous trouvez le plus beau dans votre sacerdeuse ? Eh bien, le plus beau, c'est ce que j'ai connu aussi au séminaire, vous voyez. Et ce que j'ai connu depuis toujours, c'est toujours cet appel de Dieu qui nous aime et d'essayer de le communiquer et de le donner aux autres. Après, moi, je fais plein de trucs que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais l'essentiel pour moi, c'est toujours cette vie de prière, cette vie du séminaire aussi, cette vie, même avant le séminaire, de continuité avec un Dieu qui nous aime et d'essayer de le montrer aux autres, de diffuser cet amour de Dieu dans les âmes, par les sacrements. Et donc, ce sont des choses qui sont merveilleuses. Mais je ne dirais pas que ce sont des choses incroyables, extraordinaires. Et quand on sort du séminaire, on s'attend peut-être à des choses de fous qui vont nous arriver. En fait, non, ce qui est fou, c'est déjà cet amour de Dieu qu'on essaye de diluer partout. Mais il y a une vraie continuité dans cet appel, dans cet amour de Dieu, qu'on soit au séminaire, qu'on soit prêtre, qu'on soit dans le monde. Quoi qu'il arrive, il y a cet amour-là qui nous rend fou. Cet amour de Dieu, justement, pour les auditeurs qui sont plus ou moins proches de l'Église, vous dites que ça vous rend fou et que ça vous habite profondément. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça à nos auditeurs ? Alors nous, on a une spiritualité qui est salésienne. C'est-à-dire que Saint-François de Sales, on dit que c'est le docteur de l'amour de Dieu. Donc en fait, pendant sept ans au séminaire, j'ai entendu parler que de l'amour de Dieu tout le temps. Il y a beaucoup de super livres qui existent dessus que je pourrais vous inviter à lire. Mais vous voyez, dans cet amour de Dieu, c'est un amour qui, je disais tout à l'heure, qui rendait fou parce qu'il est individuel, il est personnel et à la fois il est très grand et universel. Et donc du coup, moi, je ne peux pas vous donner un théorème, je ne peux pas vous décrire comme si c'était un petit plaisir, une petite joie. Oui, c'est trop grand. C'est trop grand pour mettre trop de mots dessus. J'aurais peur de l'abîmer cette amour. Très bien. Ça permet à nos auditeurs, je pense, d'avancer un petit peu dans la compréhension. Une dernière question, puisqu'on va arriver à la fin de notre émission, que j'aime poser aux invités qui viennent dans cette émission, c'est la personne de Jésus. Y a-t-il en ce moment un geste ou une parole de Jésus qui vous marque particulièrement, qui vous touche particulièrement, que vous voudriez nous partager ? Alors, je ne dirais pas aujourd'hui, mais depuis toujours. Depuis toujours, c'est encore mieux. Toujours la même chose qui revient dans ma tête, c'est cette petite phrase que Jésus dit à la Samaritaine. Il lui dit, c'est un long discours dans le chapitre de Saint Jean, mais c'est si tu savais le don de Dieu. Et ça, je me le dis tout le temps, j'aime tellement cette phrase, on n'a jamais fini de méditer. Parce qu'il y a à la fois cet amour de Dieu pour nous, si tu savais tout ce que je t'ai donné, combien je t'aime. Et après, il y a le deuxième aspect, il y a la connaissance de l'homme, cette science. Si on en connaissait toute la mesure de cet amour de Dieu, on ferait certainement moins de bêtises, on se tournerait plus facilement dans la vie de prière, on oublierait tous nos soucis pour se tourner toujours vers l'essentiel. Donc du coup, il y a une seule chose, c'est si tu savais le don de Dieu. Merci beaucoup, Chanoine, Marcel Pinotto, d'avoir été notre invité dans Dieu a changé ma vie. De rien, c'est une joie à toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501